Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai fini par coucher avec mon meilleur ami. Alexandra a tout pour être heureuse. Un mari aimant, trois enfants, une boutique de déco à Nantes qui tourne bien. Elle raconte comment cet équilibre a failli basculer. Avec ma bande du lycée, on ne s'est jamais vraiment quitté. À 45 ans, on se débrouille encore pour se réunir une fois par mois et célébrer notre amitié. Vincent, mon meilleur ami depuis la terminale, et moi, on est un peu les gentils organisateurs de la bande. Selon la saison, on opte pour des brunchs, des goûters ou des dîners avec les grands et les petits. J'ai trois enfants et un mari que j'aime depuis 20 ans. Entre nous, tout n'est pas parfait mais on s'entend et on se comprend bien. Bref, tout roulait jusqu'à l'an dernier où, pour fêter l'été, nous avons organisé un grand barbecue dans le jardin de Vincent et Marielle, sa femme. Vincent, c'est depuis toujours mon âme sœur, mon confident, celui que j'appelle quand j'ai un coup de blouse et à qui je parle pendant des heures. Dans le groupe, on se moque souvent de notre relation, on nous appelle les inséparables quand on ne nous dit pas que c'est ensemble qu'on aurait dû se marier. Même Thomas prend part à ce genre de blague récurrente, comme il en court souvent dans les bandes. En général, avec Vincent, on laisse couler en se regardant d'un air vaguement gêné mais sans plus. On est habitué. À 18 ans, on avait eu une petite histoire pendant une semaine de vacances mais on s'était mis d'accord pour ne pas la poursuivre et on n'en a plus jamais parlé. Cette fameuse soirée de juin était festive, joyeuse, tout le monde était là, à l'exception de Thomas, mon mari, qui avait dû partir pour régler un problème de famille chez ses parents, en Charente. On a dîné, on a mis la musique à fond, on a dansé et on a bu. Sans doute un peu trop puisque, au moment de partir, j'ai préféré ne pas prendre le volant et laisser des amis raccompagner mes enfants. Je comptais cuver mon vin et attendre d'avoir recouvré mes esprits pour conduire, mais Vincent a insisté pour me ramener. Quand nous nous sommes retrouvés dans la voiture, vers deux heures, il m'a dit « Tu étais particulièrement en beauté ce soir, tu as un amant ou quoi ? » J'ai évidemment nié et il a juste ajouté « J'espère bien ». L'effet du champagne commençant à se dissiper, je l'ai fusillé du regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ? On n'est pas mariés que je sache. » Et au lieu de répondre, il s'est penché et m'a glissé un baiser dans le cou. « De toute façon, si j'avais un amant, je ne te le dirais pas. » Et je lançais d'un air un peu coquin. Chaque fois qu'il passait une vitesse, sa main effleurait ma cuisse et me troublait un peu plus. Entre nous, l'air devenait électrique. Une fois arrivé devant chez moi, je suis sortie de la voiture et, au lieu de démarrer, Vincent m'a raccompagnée devant le portail. Je lui ai fait une bise pour le remercier et il a demandé « Et c'est tout ? » Je lui ai fait une deuxième bise et, brusquement, il m'a serré dans ses bras très fortement. J'ai protesté « Mais tu n'y penses pas ? Marielle, Thomas, quoi ? » « Tu n'en as pas envie ? » Et là, je l'ai embrassé à pleine bouche, tandis que mes trois enfants dormaient tranquillement à quelques mètres et que sa femme l'attendait sagement chez eux. Nous nous sommes cachés sous un arbre et nous nous sommes dévorés de baisers, caressés et faits des déclarations ardentes. Je me disais « Mais c'est Vincent, je suis complètement dingue ! » Mais rien n'y faisait quand je l'entendais me dire « J'en ai envie depuis si longtemps, c'est toi que j'aime depuis toujours. » J'étais comme possédée par son désir et le mien. Il était prêt à faire l'amour debout, mais j'ai fini par m'arracher à ses étreintes et je suis rentrée. Je n'ai évidemment pas fermé l'œil de la nuit et le lendemain matin, c'est son coup de fil qui m'a sorti du lit. J'ai répondu comme si de rien n'était en commentant la soirée, en lui disant que j'avais une migraine diabolique, jusqu'à ce qu'il mette les pieds dans le plat. « Tu te fiches de moi ou quoi ? On ne peut pas en rester là. Retrouve-moi dans une demi-heure. » Prétextant l'un et l'autre une course à faire, on s'est retrouvés dans un café excentré. Et là, au fond de la salle, à l'abri des regards, on a continué notre flirt comme des adolescents. C'était si bon de le toucher, de le sentir, de m'abandonner à son désir et de redécouvrir les battements de mon cœur. Je suis rentrée vers midi et, en préparant le déjeuner, j'ai reçu un texto m'annonçant qu'il avait réservé une chambre d'hôtel le lendemain, entre midi et deux. « Tu es fou ! » ai-je répondu. « Fou de toi ! » Quand Thomas est rentré, j'ai expédié le dîner et suis partie me coucher tôt, sous prétexte que j'avais fait des excès la veille. Et quels excès ! Le lundi, je suis allée retrouver Vincent à l'hôtel et nous avons fait l'amour d'une manière absolument divine, comme ça ne nous était jamais arrivé, ni à l'un ni à l'autre. D'abord un peu gênés, nous nous sommes vite abandonnés à ce désir fou qui naissait entre nous, mais qui devait couver depuis longtemps. Vincent disait que c'était la suite logique de ce qui s'était passé quand on avait 18 ans, que c'était notre destin, qu'on ne pouvait pas lutter. C'était un de ces moments capables de faire basculer une vie tranquille. Mais cette vie, je l'aimais, j'y tenais, et nous risquions de déclencher une tempête. Thomas est un mari adorable, un père exemplaire, et nous avons des tas de projets. Partir en Asie, investir dans une deuxième boutique de déco, et puis je ne supportais pas l'idée de perturber l'existence de mes enfants par une rupture fracassante. J'ai passé le lundi après-midi à marcher dans la ville pour réfléchir, en dressant des colonnes de pour et de contre dans ma tête. Et le soir, bien qu'encore troublé, j'ai appelé Vincent pour lui dire que j'arrêtais tout. Il a insisté, hurlé que c'était la chance de notre vie, que nous étions faits l'un pour l'autre, que tout le monde le savait, à part moi. Mais j'ai résisté à tous ces arguments, et lâché cette phrase définitive. « J'aime ma vie, plus que moi ? » J'ai esquivé en répondant d'abord qu'il en faisait partie, puis j'ai fini par dire « Oui, plus que toi, et toi, tu as Marielle, vous êtes heureux, non ? » « Tu ne comprends décidément rien, » a-t-il lâché. « Que devais-je comprendre ? Qu'avec sa femme, c'était de la comédie ? Que tout ce que nous avions construit l'un et l'autre n'était que le château de cartes ? » Ou alors c'est que nos châteaux de cartes avaient quand même eu le mérite de tenir pendant des années et de nous procurer du bonheur. Pas complet, mais du bonheur quand même. Quand je suis rentrée à la maison, ce soir-là j'étais triste, mais soulagée. Il m'en a voulu, et il m'en veut toujours. Nous nous voyons moins, et quand nous devons nous retrouver avec la bande, nous donnons le change, mais le cœur n'y est plus. Il me manque, mais j'ai confiance, et je me dis que d'ici quelques temps, nous retrouverons notre vieille complicité. Les autres se sont évidemment interrogés, mais nous avons éludé leurs questions. C'est encore plus délicat avec Thomas, qui n'en revient toujours pas que je me sois éloignée d'un ami si cher. Je lui réponds souvent que l'amitié évolue parfois, mais il n'a pas l'air convaincu. Une fois, il est même parti boire un verre avec Vincent, qui n'a pas trahi notre secret. Et quand Thomas est rentré, il m'a juste dit que la vie était décidément pleine de mystères. Depuis, il ne m'a plus posé aucune question. Il a certainement compris, mais comme moi, il ne veut rien mettre en péril. J'ignore ce que, de son côté, Vincent a dit à Marielle, et je préfère ne pas le savoir. Elle continue à se montrer adorable avec moi, sûrement animée d'une infinie reconnaissance si, comme Thomas, elle a deviné la vérité. En ce qui me concerne, entre un nouvel homme avec qui je serais certainement heureuse, mais déchirée, et une vie harmonieuse, j'ai choisi l'harmonie. Et voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada